bonjour alors pourquoi le niveau 3 français de plongée ça peut être tout et n'importe quoi bonjour c'est vincent à l'école de plongée aquadomia spécialise la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée au moniteur de plongée tech et aussi au scaphandrier mention b à marseille toute l'année et aussi aux caraïbes lors de l'université d'hiver en l'occurrence en 2024 sur l'île de cozumel au mexique en février vous pouvez venir avec moi vous formez alors pourquoi le niveau 3 français ça peut être tout et n'importe quoi parce que tout simplement les textes sont très imprécis le niveau 3 pour rappel c'est ce qui vous permet de plonger jusqu'à 40 mètres en autonomie hors structure et 60 mètres en autonomie sur autorisation d'un directeur de plongée qui est e4 c'est à dire qui est d ess plongée plus le certificat complémentaire ou un ancien b s 2 ou un m f 2 etc et donc quand on dit ça et qu'on est plus les contenus de formation des différentes organisations qu'est ce qu'on constate il n'y a pas vraiment de minimum de plongée il n'y a pas vraiment de minimum de temps de formation ou alors ils sont très très light et les formations peuvent être dispensées par des moniteurs e3 donc ils ne sont même pas autorisés à former à plus de 40 mètres donc c'est pour ça que le niveau 3 vous pouvez trouver de tout à une grande hétérogénéité par rapport au niveau 3 pourquoi aussi tout simplement parce que dans les écoles de ce qu'on faudrait mention à les futurs ouvriers sous marins on demande le niveau 3 à l'entrée et c'est un niveau 3 qui peut être passé sur quelques semaines comme nous on le fait sur un peu moins d'un mois juste pour avoir les bases de la plongée ce n'est pas forcément quelqu'un qui va réellement évoluer dans les configurations classiques loisirs jusqu'à 60 m alors si on compare par rapport aux formations dites américaines les formations et qui sont si détestés par les organisations françaises alors on va parler de plongée tech puisque le niveau 3 on aborde la plongée avec des compressions et donc dans les organisations tech je prends la principale TDI moi je suis instructeur trainer TDI Technical Diving International l'école de plongée tech la leader au monde et bien tout simplement on peut atteindre 55 mètres de fond uniquement quand on fait l'extending range c'est à dire qu'on a déjà sans plongée qu'on plonge avec un bi bouteille donc avec la possibilité d'avoir la redondance d'air et de la décompression au nitrox donc on est bien très bien bien loin des standards français où on autorise la plongée à l'air qui plus est au delà de 50 alors que la plongée professionnelle est limitée pour la plupart des scafs sauf pour les classes 3 et les classes 2 sont limitées à 50 et donc c'est ça qui pose souci c'est l'ambiguïté des textes qui fait que on peut trouver un peu n'importe quoi sur le marché mais tout simplement parce que c'est pas précisé donc effectivement vous pouvez trouver des structures qui vont faire niveau 1 niveau 2 niveau 3 à la chaîne parce qu'il n'y a pas forcément ces petites limitations et que la formation n'a pas besoin d'être faite en allant au delà de 40 mètres avec un moniteur qui est formé pour former à la décompression au delà de 40 mètres voilà pourquoi pour le niveau 3 vous pouvez trouver à boire et à manger comme on le dit mais c'est tout simplement lié à une appréciation du texte donc un niveau 3 sachant que c'est quelqu'un qui peut plonger jusqu'à aller on va dire pour être raisonnable 50 55 mètres à l'air avec des compressions c'est quelqu'un qui a intérêt à avoir des expériences diversifiées pour être capable de planifier sa plongée d'avoir le bon matériel adapté avec un minimum de redondance et à la fois de simplicité c'est toujours les conflits le maximum de redondance mais aussi ne pas avoir trop de redondance pour éviter la complexité et qui sait aussi assister des plongeurs en difficulté c'est être capable de faire une assistance sachant qu'on est dans un monde sous plafond on ne peut pas faire surface directement parce qu'il ya des paliers de décompression je rappelle au passage que le principal point sur le niveau 3 c'est d'apprendre à savoir planifier sa plongée de manière à ne pas tomber en panne d'air ou en insuffisance d'air pour faire ses paliers de décompression et le mettre au mot c'est toujours bien sûr la flottabilité et c'est donc voilà je voulais faire cette vidéo tout simplement pour vous expliquer pourquoi le niveau 3 on pouvait trouver un peu de tout sur le marché savoir aussi qu'il n'est plus indispensable pour le niveau 4 c'est fini puisque pour passer niveau 4 il suffit d'avoir le pa40 donc la plongée très profonde avec décompression n'est plus obligatoire pour le niveau 4 par contre en admission en creps pour faire un bp ou un de on demande le niveau 4 mais aussi niveau 3 donc autant vous dire que ces réformes ça pose aussi des soucis puisque jusqu'à maintenant on considérait jusqu'à juillet 2023 qu'un niveau 4 était niveau 3 et donc qui pouvait plonger au delà de 40 maintenant ce n'est plus forcément vrai parce que un niveau 4 aura pu passer par le pa40 et non pas par le niveau 3 je sais pas si vous avez tout compris voilà et vous alors quelle a été votre perception de la formation niveau 3 qu'est ce que vous pensez de tout ça est ce que vous pensez que sans plongée ça paraît être un minimum comme les standards américains est ce que vous pensez qu'on peut tout enchaîner sur quelques semaines bien sûr tout dépend des circonstances si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce si vous l'avez pas aimé je vous la rembourse et puis n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit sur les trucs et astuces pour la formation plongée je vous dis à très bientôt peut-être à marseille pour votre formation plongée niveau 3 toute l'année dans le parc national des calanques avec aqua daumia ou pourquoi pas à cozumel en février on est sur la deuxième plus grande barrière de corail au monde qui démarre à 20 m qui finit à 300 bien sûr on n'ira jamais à cette profondeur à bientôt